Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mardi 4 mai 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Citoyens Extraordinaire. Et pour ce numéro 2, nous avons la chance d'avoir avec nous Camille Hassanali. Bonsoir Camille. Salut Akina, salut la famille. Bienvenue à toi, ça fait plaisir. Ensemble, on va parler de Demos Kratos, histoire de l'émancipation des peuples. Voilà, tu vas nous partager ton regard à la communauté du Front Médiatique. Je rappelle donc Camille Hassanali, tu étais travailleur social en tant qu'animateur socioculturel pendant plus ou moins dix ans avec pour principale motivation, je te cite, de mettre un peu de baume sur la misère, de partager des outils et pratiques facilitant l'émancipation et la valorisation des individus au sein du groupe. L'accueil des singularités, l'émergence d'organisations démocratiques. Dix ans plus tard, tu es arrivé à la fin d'un cycle et ce fut une forme de déclic et tu ne pouvais plus te contenter de mettre des pansements sur des jambes de bois. Alors, tu as cherché à retrouver du sens dans cette société et à confronter tes idéaux à la réalité du quotidien. Tu vas donc passer pendant un certain temps dans des milieux dits anarcho-autonomes où tu vas expérimenter le vivre en collectif et acquérir aussi de nombreuses compétences pratiques en lien avec tes aspirations. Tu décides ensuite aussi de te former au théâtre comme outil d'éducation et d'émancipation populaire. Donc aujourd'hui, tu es âgé de 35 ans et tu as toujours plus ou moins gravité en périphérie de collectifs en lutte, de syndicats, de squads, d'associations. Tu as un magnifique parcours et il y a un peu plus de deux ans, tu as rejoint à peu près en même temps, mais pas pour les mêmes raisons, les Gilets jaunes et Extinction Rebellion où tu fus extrêmement actif. J'ai pu le voir personnellement sur Toulouse et aujourd'hui, donc, tu essaies de développer, de diffuser des outils d'émancipation populaire. Une des raisons donc de t'accueillir sur le Front médiatique dans cette série Citoyens Extraordinaire. Après cette présentation un peu formelle, je te remercie d'ailleurs, tu m'as envoyé quelques infos pour la préparer. Est-ce que tu veux rajouter un peu quelques éléments sur ton parcours pour te présenter à la communauté du Front médiatique ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !